Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite à la conférence de Agnieszka Klučewska-Vojček. Pardon, Klučewska-Vojček. Pardon ? Merci. Et donc, je vous la présente rapidement. Agnieszka a fait ses études en France, en grande partie, où elle a fait un diplôme de muséologie à l'école du Louvre, pour remonter à cette voie-là, mais aussi à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a enseigné à l'université Nicolas Copernic de Torun. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente du Polish Institute of World Art Studies à Varsovie. Elle est membre du comité rédacteur du catalogue raisonné de Henrik Siemiratski. Et c'est une des grandes spécialistes de Félix Jadzemski, dont elle va nous présenter aujourd'hui le rôle de collectionneur européen à l'aube du XXe siècle. Ce collectionneur qui a été vraiment fondamental pour le musée national de Cracovie. Donc, merci beaucoup, Agnieszka. Et merci aussi de tout ce que tu as fait pour cette conférence. Je le dis encore une fois, ça a été absolument précieux d'avoir Agnieszka dans l'équipe d'organisation. Et ça a été un plaisir de l'avoir à nos côtés, même dans les moments difficiles. Pour reprendre un peu le note personnelle, je me permettrais de commencer avec juste une petite note personnelle. J'ai eu l'honneur de connaître, de rencontrer monsieur le professeur Krzysztof Pomian il y a 25 ans. Je lui ai proposé, je suis venue pour lui parler de ma thèse qui porte justement sur Félix Jadzemski. et lui, pardon, 25 ans, non, 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 bien en contraire. Il m'a dit, madame, vous pouvez le faire. Et je l'ai fait, mais il ne m'a pas averti que le sujet va rester avec moi toute ma vie. Et voilà, voilà la preuve. Monsieur le professeur, je suis toujours sur le sujet. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais bon. Donc, je commence. Ma volonté est que ce modeste noyau d'une collection d'objets d'art japonais, cet art qui est le plus original, le plus hardi, le plus raffiné que fût jamais, devienne la propriété de mon pays et soit transformé en musée gratuit, afin qu'elle est délicat à maître, il vienne éprouver les sensations les plus excuses que l'art puisse procurer et garde un souvenir reconnaissant aux premiers japonaisans polonais. Cette phrase de Félix Jadzemski du 16 décembre 1900 ouvre l'histoire d'une des plus importantes donations jamais faites à une institution muséale en Pologne. Une note manuscrite, en français, écrite dans un catalogue de vente de la collection de Goncourt appartenant à Jadzemski, en pendant, comme vous le voyez bien, du célèbre testament d'Edmond de Goncourt, témoigne non seulement de l'intention du futur donateur du musée national de Cracovie, mais d'emblée de ses ambitions d'égaler l'éminente autorité de l'époque auquel appartenait sûrement l'auteur de la Maison d'un artiste. Et puisque une image vaut mieux que mille mots, voici le portrait de Jadzemski, sculpture d'un Henri Verne à la main, qui est, comme vous le voyez bien, stylisé en portrait d'Émile Guimé. Contrairement à Goncourt, en suivant l'exemple de Guimé, Jadzemski souhaite offrir les fruits de sa passion à sa patrie. Conscient du rôle des musées dans la création de la culture nationale, il désire que sa collection en fasse partie et, par là même, façonne la vie artistique polonaise de son époque et dans le futur. Sans les musées, dit-il, il est impossible de former les goûts du public et, partant, de créer l'art national polonais. Et en effet, le 11 mars 1920, Félix Jadzemski lègue à Cracovie, capitale culturelle et spirituelle de la Pologne, sous domination étrangère, un ensemble de plus de 15 000 dévres d'art réunis dans la dernière décennie du XIXe et deux premières décennies du XXe siècle. Destinée au musée municipal, mais considérée par les Polonais comme le premier musée national, la collection offre un panorama de la peinture, de la sculpture contemporaine polonaise. Elle compte 220 toiles, 740 pastels et dessins, 78 sculptures et constitue jusqu'à aujourd'hui la base de la présentation au musée de l'art de la jeune Pologne qui était la période la plus fréquente dans l'histoire artistique polonaise. Voilà quelques exemples. La partie graphique de la collection est tout aussi exceptionnelle. Elle est composée de gravures polonaise, françaises et européennes du tournant du siècle en taux plus que 4 000 gravures et affiches allant de Goya en Nabi en passant par l'oeuvre complète de Klinger et de Redon. L'ensemble de l'art oriental comme non seulement 1 200 tapis et tissus islamiques mais surtout des peintures, estampes et objets d'art japonais en taux plus de 700 000 dans trois quarts, ce sont des estampes. Il place le musée cracovien parmi les premières collections publiques dans ce domaine en Europe. Indépendamment de sa grande valeur artistique, la collection dans sa totalité témoigne de la mission de Jachinski en faveur de la peinture de la première avant-garde polonaise et de son engagement dans le mouvement du renouveau des arts graphiques et décoratifs en Pologne. Il est impossible de présenter dans un cadre d'une courte intervention la silhouette et les activités de Jachinski. Je choisis donc de faire un bref survol de ses relations artistiques mais aussi commerciales à partir des différents champs d'intervention du collectionnaire autour des quatre axes littérature et la critique littéraire, institution de la vie artistique, art graphique, enfin japonisme et orientalisme, ce qui correspond en fait au point d'intérêt majeur de Jachinski. Jachinski est dilettante et fier de l'être. Le domaine auquel il s'essayait en premier est donc la littérature et plus particulièrement la critique littéraire. Sans Opus Magnum, Manga, le promenade à travers le monde de l'art et les idées est publié en français à Paris et à Varsovie en 1901. Présentant un large panorama de la pensée critique de son temps, y compris le courant le plus novateur, Manga reste surtout un livre sur la France pour prendre l'avis des critiques franco-polonais Jean Laurentowicz. France est partie intellectuelle de Jachinski et en quelque sorte aussi sa partie tout court parce qu'il est lié à la France par sa famille maternelle, les Wojowski. Son grand-oncle Louis Wojowski est économiste et un des fondateurs et le premier directeur du Crédit foncier. Sa grande-tante Alexandrine est épouse du ministre de l'Intérieur Léon Fauché. Ici, Jachinski pose au milieu de sa collection, à sa droite, vous voyez le portrait en miniature de sa famille française, Wojowski, et sur la table, le portrait de Léon Fauché par Maxime David. Le livre de Jachinski comparé à Thor au journal de Frère Goncourt devrait pourtant être mis dans un contexte plus large, incluant surtout le maître à pensée de l'auteur. En premier lieu, Ernest Renan, mais aussi Anatole France ou encore Heine Heine. Mais aussi ses contemporains comme Paul Bourget, père du dilettantisme littéraire, le critique Jules Lemaitre et surtout essayiste Rémi Desgourmands. Les promenades de Jachinski étaient publiées avant celles de Gourmands et je me pose toujours la question si c'est possible que Gourmands a lu Jachinski. Largement discuté dans le milieu culturel polonais, mais jamais traduit, le livre est depuis tombé dans l'oubli. Mais il valait à Jachinski la renommée dans le cercle symboliste polonais et le nom de plume, manga, dont il se servait tout au long de sa carrière de critique. En orchestre, d'ailleurs pianiste de formation, Jachinski est le grand agitateur de la scène artistique polonaise où il introduit des modèles et des systèmes de valeur qui structurent la vie culturelle européenne de son époque. Il est donc animateur de la Société des amis des beaux-arts de Cracovie, fondateur de la Société des amis du Musée national de Cracovie, conférencier et organisateur d'expositions. Il est aussi éminence grise de la Société des artistes polonais art, acheteur des tableaux des sociétaires au dire de ses détracteurs et fondateur du club art, logé dans son appartement musée au cœur de la vieille ville de Cracovie. Jachinski est journaliste de métier. Il connaît tous les secrets professionnels de ce nouveau médium et n'hésite pas à l'utiliser pour orchestrer avec un grand éclat ses actions artistiques. En Pologne, comme dans le reste de l'Europe, les nouvelles révues jouent un rôle déterminant dans le renouveau des arts plastiques. Collaborateur des Chimera, berceau du modernisme polonais, Jachinski est aussi cofondateur et directeur artistique de deux autres révues, de Cracovie et de Lwów. En 1904, il se charge d'éditer ni plus ni moins que la première monographie de la peinture polonaise de la fin des 19e et du début du 20e siècle. Avec des illustrations à la pointe des techniques modernes des reproductions, l'art polonais et la peinture restent aujourd'hui encore la source indispensable pour l'étude de l'art polonais du tournant du siècle. Jachinski veille sur la distribution de la publication et l'envoie notamment aux conservateurs des musées en Pologne et étranger, entre autres à Fonczudy, encore à Berlin. Amateur de stamp, Jachinski est correspondant des plus grands marchands éditeurs et experts européens tels Edmond Saga, Gustav Fellet, Ampois-Vola ou Karl Hirseman à Leipzig. Il porte un intérêt particulier aux publications des sociétés et ou associations des peintres gravaurs, français, mais aussi allemand, anglais, scandinave et même russe. Il les achète directement chez les éditeurs ou bien chez son fournisseur à titre Hirseman. Il est intéressant de noter que parmi le nombre de marchands d'estampes actives à Paris, Jachinski choisit ceux qui échappent à la hégémonie de la société des aquaportistes qui sont aussi les premiers à soutenir activement le mouvement en faveur de la lithographie et plus généralement de l'estampe en couleur auxquelles Jachinski s'associera par ses acquisitions mais aussi par ses initiatives éditoriales. Fondateur de la société de peintres gravaurs polonais, Jachinski est en grande partie responsable de la renaissance de la gravure originale polonaise au début du XXe siècle. Son intérêt pour les albums de stampes se solde par la publication du premier album de peintres gravaurs polonais à Cracovie en 1903 qui constitue une véritable étape dans la vie artistique polonaise. Il l'expose à Cracovie en 1903 à côté de deux albums de volards et avec les présentations d'élèves gravées de Redan et de Klinger organisées une année avant ce sont les premières expositions de ces gens en Pologne et je crois même peut-être en Europe qui sait. japoniste et même japonais polonais Yachinsk est le premier cosplayer polonais Yachinsk est également féru de l'art du Proche-Orient par son goût et ses convictions le fondateur du département du musée national de Cracovie c'est le nom qu'il donne à sa collection déjà en 1903 il se rapproche de cercles d'amateurs d'art parisien travaillant avec et pour les musées tels que Raymond Keklin Jules Massier ou Gaston Mijan ou des marchands comme Charles Vignier avec qui il entretient des relations très proches ou dix grands collègues intéressés intéressés comme lui par les deux traditions orientales sa collection est une fusion des sensibilités orientales et occidentales mais occidentales avant-gardistes comme celle de Jacques Doucet pour évoquer l'exemple le plus éloquent sa passion japonaise résume en quelque sorte tout pour ceux qui luttent gravure art décoratif enfin l'estime national comme la voix pour la nouvelle école polonaise comme l'appel à une renaissance appuyée sur les forces de l'extérieur mais en accord avec les traditions nationales comme par exemple l'art populaire polonais collectionnaire intermédiaire culturel protagoniste d'estime national défenseur et expert des avant-gardes donateur et à la fin de sa carrière conservateur du musée national de Cracovie Yaczynski était considéré déjà par ses contemporains comme fauteur de trouble il reste toujours pour l'histoire de l'art polonaise encore peut-être trop peu intéressé au mécanisme et réseau d'échange qui structurait la vie artistique de cette époque pourtant c'est bien la diversité des acteurs de réseaux artistiques et commerciaux de Yaczynski qui permet de mesurer l'ampleur et l'étendue du phénomène de la circulation des modèles et des idées dans un espace européenne et en dépassant le seul cas du collectionneur polonais touchait une des caractéristiques essentielles du fonctionnement des mondes de l'art en Europe au tournant du XXe siècle et pour conclure une dernière image c'est un cliché du symbolisme polonais mais aussi un cliché de la collection Yaczynski Yaczynski on dit qu'apprécier les présences et participer à sa création Yaczynski n'était pas homme du passé il fut un acteur en face avec son époque comme dit Krzysztof Polian il ne détestait pas d'être défié même dérangé comportement qu'il partageait avec ses artistes eux-mêmes en rupture avec le système officiel pour lui comme pour eux là c'était surtout une affaire d'émotion d'audace et je n'oserais pas dire de la folie de folie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Agnieszka alors on a l'habitude des conférences d'Agnieszka qui sont un tourbillon d'images et alors tout le monde est là avec son téléphone pour prendre des photos parce que c'est des images qui sont quand même extraordinaires ces portraits de Yaczynski qui sont vraiment très impressionnants Yaczynski en bédouin en japon j'en ai encore quelques voilà donc on réinvitera Agnieszka et peut-être qu'on pourra faire un jour un atelier autour de toutes ces images ça pourrait être vraiment une belle idée pour les regarder ensemble nous n'avons pas beaucoup de temps nous sommes très 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 en retard et je ne voudrais pas non plus vraiment vous achever par une longue discussion parce que vous avez été extrêmement 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 résistant depuis ce matin mais je ne voudrais pas non plus priver nos intervenantes de quelques questions si vous en avez si vous avez des réactions à leur présentation est-ce qu'il y a sinon nous avons après encore ah oui alors Mira c'est-ce qu'il y a une question mais un peu un peu un petit footnote à ce qu'il y a madame Renée Kiesnemacher a dit je pense c'est-ce qu'il y a un peu c'est-ce qu'il y a un peu un peu c'est-ce qu'il y a une autre et d'établir un museau dans cette nouvelle ville, c'est un élément de la grande projet de pousser la Russie à l'Occident. C'était juste un élément de... ...en... ...en... ... Mais ça montre comment important que la Kunstkammer était, c'était un élément de la culture de l'Occident de la culture du Nord. C'est vrai que ce que vous disiez, ...Petersburg était une nouvelle ville. C'est un peu plus compliqué avec la Kunstkammer, parce que, comme je l'ai appris de lire des livres, les questions de la science, etc. ne sont pas vraiment possibles dans la Russie avant cette époque de Peter the Great, parce que l'influence de la church était tellement énorme, que c'était impossible de faire des recherches empiriques, etc. Donc, en addition à ce que vous disiez, oui, c'était un nouveau nouveau museu, mais c'était plus que ça. C'était vraiment un step important forward, et en contraste, c'est fini, avec la Kunstkammer dans les Néthelands, et dans les autres parts, c'était pas combiné avec l'action, comme un théâtre anatomique, par exemple. C'était aussi très intéressant. C'est pourquoi j'ai inclusé dans mon talk, qu'il, avec Ruis, il y a un théâtre anatomique. C'est vraiment intéressant, de voir comment c'est un acte politique dans la même manière. C'est un changement dans la science, mais c'est évidemment aussi un acte de représentation, et c'est un acte politique. Et c'est un changement aussi de privé à public, ou d'officier. Il y a ce stupide novel, Thoth in Apothekenhaus. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une toute petite pause de trois minutes le temps d'installer ici la prochaine présentation. Et je tenais avant toute chose vraiment à remercier tous les intervenants au colloque pour leur participation. Et encore une fois, redire à Christophe Paumian tout l'enthousiasme que nous avons rencontré, Pavel et Mathieu et toute l'équipe. En fait, Annetta était absolument cheville ouvrière de ce colloque, mais nous avons tous rencontré un enthousiasme réel de la part des participants quand nous leur avons dit, voilà, Christophe Paumian fête son anniversaire. Est-ce que vous voulez être de la fête ? Et tout le monde a dit oui, bien sûr, tout de suite. Quelques-uns n'ont pas pu venir et on vous l'a dit, ils le regrettaient profondément. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vu aussi, non seulement à quel point vos travaux ont été décisifs pour la recherche et on l'a répété. On a eu des synthèses extrêmement riches de vos travaux et aussi de comment elles ont impacté, elles ont touché, elles ont transformé des champs. Et Alain Schnapp l'a rappelé ce matin aussi pour l'archéologie, à quel point ça a été important pour transformer la pratique des archéologues. Mais je crois que ce qu'on a vu aussi, c'était que finalement, vous avez su créer autour de vous tout un réseau d'amitié et que, comme vous l'avez remarqué, au déjeuner, tout le monde était très heureux de se retrouver autour de vous. Et donc, je pense que c'est dans cet esprit-là que nous allons continuer à fêter ce soir, demain, et que nous allons encore dire bon anniversaire sur différents temps et dans différentes langues. Mais en tout cas, merci à tous et merci encore à vous, Christophe, de nous avoir réunis comme ça.